La respiration est essentielle pour que nous puissions vivre. Vous savez qu'on peut très bien vivre sans manger pendant plusieurs semaines, sans boire pendant plusieurs jours, mais seulement quelques minutes sans respirer. Je suis Albena, l'écritrice de Mare de la Ménopause et je vous dis bonjour à celles qui sont comme moi des M.M., celles qui ont vraiment marre de la Ménopause et de toutes ces mésaventures qui nous arrivent au milieu de l'âge et qu'on n'a pas demandé, mais c'est comme cela avec le vieillissement naturel du corps. La respiration c'est essentiel mesdames, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première c'est que ça nous aide à contrôler cet énervement que nous ressentons de façon tout à fait naturelle puisqu'il y a une baisse des hormones, comme vous le savez, l'estrogène et la progestérone qui font qu'il y a un effet physiologique sur le corps tout simplement et sur le système nerveux. Et nous nous sentons vraiment comme des piles électriques qui sont prêtes à sauter pour tout et pour rien. Alors la respiration c'est quelque chose qui nous aide énormément, qui m'aide moi en tout cas, et que j'essaie de faire tous les jours. Alors la respiration ou le pranayama, comme tous les bons yogis le disent, ceux qui entre vous font du yoga connaissent très bien ce terme, pranayama, qui veut dire en sanskrit, c'est une langue très ancienne indienne qui aujourd'hui existe sous forme écrite, mais pas parlée, un peu comme le latin, si on peut le comparer. Mais pranayama, ça veut dire l'énergie, le souffle vital, et puis yama, ça veut dire contrôle. Et je vais vous parler, il y a pranayama, il y a toutes sortes de respirations. Je ne vais pas vous embêter, vous parler de la respiration abdominale, du diaphragme, thoracique, claviculaire. Alors, si vous venez à un des stages que je organise bientôt, fin janvier, près de Paris, en mars, en Bulgarie, on aura largement le temps pour en discuter. Laissons tomber tous les aspects techniques. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre le principe de respiration et de le pratiquer vous-même. Je vais parler d'un type de pranayama, savitri, pranayama. Savitri, ça veut dire encore une fois en sanskrit, la dièse de l'énergie, de l'harmonie, de l'harmonie solaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils disent que le chemin de la respiration, the breath path en anglais, il y a quatre étapes. C'est l'inspiration d'abord, et puis il y a une pause, l'expiration ensuite, et encore une pause. Ce n'est pas trois comme souvent on le dit, c'est bien quatre, et ça fait vraiment une harmonie entre deux et deux. et on va compter le nombre de fois, enfin le nombre de secondes, la durée de la respiration et de l'expiration, qui est deux fois plus longue que la pause. On connaît très peu ce genre de pranayama, on le pratique très peu. Moi je l'ai appris personnellement à l'étranger. En France, je ne le vois pas souvent, très rarement d'ailleurs. mais c'est quelque chose qui nous vient des millénaires, des millénaires d'histoires ancestrales, de yoga et de tous les bienfaits que le yoga et le pranayama notamment ont sur nous, de façon sur notre corps, et puis sur notre psyché surtout, puisque comme on sait bien, c'est le mental qui dirige beaucoup de choses dans notre corps. Donc, alors il y a différentes façons de compter, comme je vous l'ai dit là, deux fois plus longue, c'est plus longue quand c'est inspiration, expiration, et puis la pause, donc ça va être 8-4, 8-4, ça va être 10-5, 10-5, 4-2, 4-2. Moi personnellement, je le pratique dans la version 6-3, 6-3. Je vais vous la montrer tout de suite et je vous invite bien sûr de faire comme moi. C'est quelque chose qui procure énormément de relaxation et de bien-être. Mais juste avant cela, quelques d'autres consignes rapidement. Là, je suis assise sur mon tapis de yoga, dans une pause, je croise un peu les jambes, mais si vous avez mal au genou, ou quoi que ce soit, jambes, etc., on peut très bien tout simplement s'asseoir sur une chaise. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas être couché, parce que souvent quand vous allez à ce genre de séance de yoga, etc., on respire souvent allongé. Et ce n'est pas bon parce qu'on s'endort en fait, donc on perd tout contrôle, etc. et c'est normal, on est fatigué, donc il n'y a pas de mal, mais c'est vrai qu'il faut être assis. D'une part pour ne pas s'endormir, d'autre part, il y a une raison beaucoup plus significative, c'est qu'en fait, yoga, en fait, ça veut dire l'union entre le moi intérieur et le moi extérieur, et donc c'est effectivement cette verticalité qu'on trouve entre le ciel et la terre, la terre où nous sommes. Donc c'est important d'être à la verticale avec des épaules bien dégagées et aussi quelque chose qu'on connaît très très peu, quasiment pas, c'est qu'il faut mettre la langue vers le palais, c'est-à-dire que la langue fait une obstruction dans cette verticalité et pour être vraiment vraiment bien alignée, bien à la verticale, pour se relier à toutes ces forces qui sont autour de nous, c'est bien effectivement de mettre la langue sur le palais. Voilà, voilà, pour cette consigne, et puis notre consigne, c'est effectivement, c'est bien de fermer les yeux parce que ça permet de rester très concentré, il faut être vraiment conscient, en pleine conscience, c'est encore un autre terme que je développerai à l'occasion, et les yeux fermés, et une fois qu'on a fini notre séance, on ouvre les yeux avec un grand, grand, grand sourire et on se sent très bien. Alors, cette 6-3-6-3, on peut le faire en se fermant les narines, donc je vais vous montrer, c'est avec les poignets qu'on fait, donc je ferme ici, donc j'inspire d'abord par la narine droite, j'inspire, je retiens 3 et j'expire par la narine gauche, je retiens, maintenant je ferme les deux, j'enlève la narine gauche, j'inspire par la narine gauche, je retiens les 3 fois, 3 fois, j'enlève ma main droite et j'expire par le côté droit, 6-3-6-3, et comme ça vous pouvez le faire autant que vous pouvez, c'est bien de le faire au moins 7 fois, 14 fois, ou 21 fois, il y a un sens à ces chiffres, que je vous donnerai aussi à une autre occasion, parce que c'est un peu compliqué avec les chiffres qui ont toujours un sens chez les yogis et de manière générale dans la physiophie et dans le yoga. Voilà, voilà, donc on peut entamer cette séance, pourquoi effectivement, on ferme droit et gauche, c'est équilibrer le yin et le yang, le côté droit et le côté gauche dans le corps qui ne sont pas pareils, arriver effectivement à cette harmonie dans le corps même, de façon équitable, donc on ferme chaque cycle effectivement avec ces 4 pas, on commence avec l'expiration à droite et on finit avec l'expiration à droite aussi. Je vous montre juste rapidement, je ferme les yeux, 6, 3, 6, 6, 6, 3, 6, donc j'ai fait un cycle complet, 6, 3, 6, 3, 6, 6, comme ça j'ai inspiré, j'ai retenu, j'ai expiré, j'ai retenu, j'ai inspiré, j'ai retenu, j'ai expiré, et j'ai retenu. Voilà mes chers Zemem, j'espère que vous pourrez pratiquer chez vous cette respiration, cette pranayama qui est très spécifique, je vous embrasse fort, et je vous souhaite une très bonne fin de cette journée, puisque là maintenant, il est presque 17h, nous sommes en automne, il fait très très beau, ils sont magnifiquement bons, j'adore l'odeur d'automne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite de la liker, si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, ne likez pas, et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne Marre de la Benopause, comme ça vous recevrez, gratuitement, régulièrement, des vidéos que je fais, avec des conseils pour nous, les femmes M.M. mais qui se prennent en main, et qui contrôlent leur vie. Un gros bisou, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada